Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler séries et films. Puisque vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de mes dernières découvertes sur Netflix. Donc aujourd'hui c'est dimanche à l'heure où vous regardez cette vidéo qui est dimanche dit petite journée cocooning, pyjama devant série. Sachant qu'en plus l'automne arrive à grand pas, en fait il est même déjà là ce con tellement il fait froid le matin et c'est vraiment la période idéale pour se caler sous la couette et ne rien faire le dimanche. J'espère qu'on est bien d'accord parce qu'en tout cas moi c'est ce que je fais, je ne suis pas du tout productive le dimanche. Alors avant j'ai une petite parenthèse, enfin petite je ne sais même pas, mais pour quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à coeur. J'ai été contacté récemment par la SPA, donc la Société Protectrice des Animaux, afin de divulguer un peu cette information par rapport à un événement qui va se produire le week-end du 6 et 7 octobre. Donc ce week-end là ça va être les portes ouvertes de toutes les SPA de France. Je pense que vous vous en doutez mais il y a énormément de gens qui abandonnent leurs animaux durant toute l'année mais l'été il y a vraiment un pic d'abandon parce que les gens partent en vacances et ne sont pas responsables et abandonnent leurs animaux. Et donc il y a plein de petites bêtes qui attendent qu'une chose, c'est d'avoir une nouvelle famille mais qui sont à la SPA pour l'instant. Et donc à cette occasion vous pouvez aller vraiment aux portes ouvertes des SPA, voir si jamais vous avez un coup de coeur ou quoi. Alors bien évidemment l'adoption reste un acte à bien réfléchir, c'est un acte, c'est pas à prendre à la légère. Si c'est pour réabandonner l'animal après ça ne sert à rien. Mais à savoir qu'avant d'acheter un animal, il y en a plein en fait déjà qui sont en train d'attendre dans des cages à la SPA ou dans une châterie ou quoi. Donc bien évidemment chez un chat mais pas que, il y a ce qu'on appelle les naques, donc tous les rongeurs, les oiseaux etc. Il y a plein d'animaux. A cette occasion il m'a envoyé un petit t-shirt trop mignon. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien Lily et astuces sur un t-shirt. On a avec mon chéri l'attention d'adopter un chat. Alors chat adulte ou chaton ou même un chat vieux, on ne sait pas encore, on va vraiment jouer au coup de coeur. Et du coup on va se rendre en SPA ce week-end là, vu que c'est les portes ouvertes, c'est vraiment l'occasion parfaite pour aller voir si on a un coup de coeur sur un petit minou. Au moins pour voir comment se passent les démarches etc. Pour parler aux bénévoles, il faut avoir l'attention d'adopter. Il n'y allait pas juste en vous disant « Oh ouais, je suis jamais ! » Non, un animal c'est un être vivant, c'est pas un objet. Donc il y a plein de choses à prendre en compte avant. Bien évidemment je ne suis pas rémunérée pour parler de ça, mais ça me tenait bien évidemment à coeur, donc ça me touche beaucoup. Parenthèse fermée, on va parler séries et films. Pour commencer on va parler d'une série, il s'agit de la série Ice Zombie. Alors je vais essayer dans toute la vidéo de ne pas vous spoiler. Donc Ice Zombie sur Netflix, il n'y a que deux saisons, mais moi j'ai cherché un streaming et un tout il y a déjà quatre saisons. Il n'y a pas toutes les saisons à chaque fois sur Netflix, c'est frustrant ! Ice Zombie en gros c'est un peu perché comme concept. Il va y avoir une épidémie de zombies, mais c'est pas du tout comme The Walking Dead, que j'adore aussi, mais ça n'a rien à voir. En gros certaines personnes vont être zombifiées dans la série, dans une ville en particulier, notamment une... J'ai complètement oublié son prénom. Une jeune fille va être zombifiée ? Une fois zombiée, elle devient médecin légiste et en fait pour résoudre les crimes, elle va manger leur cerveau et elle va avoir des visions et elle va travailler avec un détective et elle va résoudre des meurtres. Et je suis très nulle pour résumer les séries et les films et je fais une vidéo là-dessus. Donc c'est le genre de série un peu légère, drôle, avec des histoires d'amour aussi, des trucs un peu paranormaux, donc avec des zombies bien évidemment. Elle mange les cerveaux des morts qu'elle reçoit dans sa morgue pour résoudre leurs meurtres. Et oui, ça a l'air très what the fuck comme ça. En vrai, j'ai trouvé cette série vraiment très bien. J'ai été prise tout cet été avec cette série. Vraiment, j'ai été... C'est un peu des zombies en fait qui c'est vraiment pas comme dans The Walking Dead. C'est pas des zombies genre... Est-ce que je viens de faire un zombie dans une vidéo ? Oui ! Alors, on passe du coq à l'âne, mais on va parler d'un film. Il s'agit du film Un heureux événement. J'ai découvert ça en baladant sur Twitter. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent. C'est un couple qui attend un bébé. Donc elle tombe enceinte. Et pendant tout le film, on voit un peu les coulisses d'une grossesse. Tous les tabous un peu de la grossesse. Toutes les appréhensions que la future maman va avoir. Et même en fait, les premiers mois du bébé. Voir comment ça se passe dans le couple. Et en fait, comment des fois ça se passe mal. Parce qu'en souvent, on dit que c'est un heureux événement. Donc c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de même magnifique. C'est un peu un tabou. Mais il y a des mamans pour qui elles le vivent mal au final la grossesse. Et ça, on n'en parle pas. Parce qu'il faut que ce soit un bel événement en fait d'une grossesse. Je ne dis pas que ça se passe mal dans toutes les grossesses. Je ne sais même pas. Parce que je ne suis pas maman et je ne suis pas enceinte. Mais je sais qu'il y a des mamans pour qui ça se passe très mal. Qui vont voir des psys. Elles culpabilisent énormément. Parce que pour elles, tout doit bien se passer. Puisque voilà, c'est quelque chose de magnifique. Ce film d'Etat-boutise. J'ai inventé des mots. Je ne vais pas vous spoiler, mais c'est triste. Puisque du coup, elle voit les choses d'un autre regard. On peut le voir en règle générale. Mais j'ai trouvé ça très intéressant de voir ce point de vue là. Dramatique. C'est clairement dramatique. Mais j'ai trouvé ce film très beau. Et très intéressant en fait. Psychologiquement. Donc pour une film psycho. Ça m'aggrave. Moi, je fais un peu... J'adore ce genre de film. Du coup, donc... Alors là, je vais vous parler du film. Encore un film qui s'appelle L'accusé. C'est le genre de film que je n'aurais pas pensé aimer. Puisqu'il s'agit d'un film au final policier-action. Et à la base, ce n'est pas trop mon genre. J'adore les films d'action, mais policier un peu moins. Donc en gros, c'est un monsieur qui trompe sa femme. Avec sa maîtresse forcément. Et un jour, en fait, il va se réveiller à l'hôtel. Avec sa maîtresse qui est morte. Toutes les preuves sont contre lui. Enfin, pour dire que c'est lui l'assassin. Sauf que ce n'est absolument pas lui l'assassin. Donc tout le film, en fait, il va essayer de prouver son innocence. Donc il va engager une grande avocate qui va venir chez lui. Tout à raconter en détail à l'avocate. Sa version l'est fait. Et c'est comme ça que tout le monde du film, on va voir ce qui s'est réellement passé. Ce que j'ai adoré, c'est que déjà, il y a plein de tournants dans le film. Il y a plein de choses auxquelles tu ne t'attends pas du tout. À un moment du film, tu te dis, c'est évident. Sauf qu'à la fin, tu te prends une grosse claque. Et en fait, c'est ça que j'adore. J'adore ce genre de film. C'est un peu comme Shutter Island. Tout le long du film, tu te dis, ouais, ok, c'est ça qui s'est passé. Ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sauf qu'à la fin, tu te prends une claque énorme. Tu t'es dit, j'ai regardé deux heures. Pendant deux heures, j'étais persuadée que c'était ça qui allait se passer. Et finalement, tu étais, mais à 3000 kilomètres de ce qui s'est vraiment passé. En fait, d'or, ce genre de film. T'es là, mais what the fuck ? T'es à fond, en fait. Dans le film, vraiment, t'es à fond. Je ne me suis pas ennuyée une seule minute. Ensuite, autre film, alors lui qui est vraiment what the fuck aussi, ça s'appelle Hanon. Je suppose qu'on dit comme ça. Un film vraiment Netflix, ça, qui a été produit par Netflix. On a adoré, en fait, tous les deux. C'est vraiment dans un monde complètement futuriste. C'est quelque chose qui se passe dans le futur. Et ce genre de truc aussi, j'adore. On se dit, mais imagine, notre monde, il devient comme ça. Mais dans quel monde on va vivre ? C'est une horreur. Donc, en gros, c'est ça. On est dans le futur et le gouvernement, en fait, tu n'as plus du tout d'intimité. Tu as comme un lecteur dans ton cerveau. Et le gouvernement peut clairement voir tout ce que tu fais dans ta vie et revoir, faire pause, faire retour en arrière pour revoir, en fait, tout ce que tu as fait dans ta journée, dans ta vie en général. On suit un monsieur qui est policier et qui résout des crimes. En utilisant, du coup, ce système-là, il va y avoir une série de meurtres. Et il n'arrive pas à résoudre cette série de meurtres puisque c'est une jeune femme qui les commet et qui est une hackeuse. Donc, du coup, elle, elle a réussi à hacker ce système dans ton cerveau. Du coup, il va rentrer en contact avec cette jeune femme et il va se passer plein de choses, encore une fois. Et là, je ne peux pas continuer mon résumé, sinon je vais vous spoiler. Donc, j'ai adoré pourquoi ? Parce que j'ai trouvé le film très bien fait. J'ai trouvé le concept... Enfin, moi, j'adore ce genre de concept où on est dans un monde futuriste. Bah, il y a de tout, en fait. Il y a de la psychologie dans ce film. Pareil, t'es là, tu regardes le film et ça te creuse les ménages. C'est pas le genre de film où il faut le regarder quand t'es fatigué. Par contre, c'est le genre de film parce que vraiment, tu te creuses les ménages comme celui que je vous ai parlé avant. Et j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. C'est un peu le concept de cette vidéo. Merci Marco ! On va parler d'un film. Là, ça ne va certainement pas être une découverte pour vous puisqu'il s'agit du film à tous les garçons que j'ai aimé. Donc après avoir parlé de films où il faut réfléchir, je vous parle d'un film qu'il faut regarder quand t'as la tête vide, que t'es crevé. Donc ce film-là est très connu, c'est un film qui est produit par Netflix aussi. C'est un film très cucul, un film d'amour. Clairement, c'est une jeune fille qui... On suit en gros ses amourettes de lycée. Et enfin, c'est dans un lycée aux Etats-Unis. Enfin, c'est vraiment le cliché du film américain cucul. Mais j'ai bien aimé, donc je voulais vous en parler. En fait, c'est vous qui me l'avez conseillé sur Instagram. J'étais pas du tout intéressée par le film à la base. Ce soir, j'étais toute seule. Je me suis dit, vas-y, je vais me faire une soirée. Cucouning, masque, visage, masque, cheveu. Tu sais, ce genre de soirée où t'es genre, juste bien, en grenouillère, pilou-pilou. Et du coup, vous m'avez dit, mais clairement, c'est le film qu'il te faut pour ce genre de soirée. Pendant son adolescence et enfance, elle a écrit des lettres aux 5 garçons. Je crois qu'ils sont 5. Dont elle est tombée amoureuse. Et en fait, ces lettres-là vont fuiter et vont être données aux garçons en question. Même si ça fait des années qu'elle a écrit ces lettres et qu'elle ne pense plus forcément ce qu'elle a écrit. Du coup, il va lui arriver plein de péripéties. Elle va tomber amoureuse. Il va y avoir des histoires d'amour. Tout ça, tout ça. C'est extrêmement cucul. Ça ne va pas intéresser tout le monde, mais bon, je vous le recommande quand même. Il fallait que je vous en parle parce que j'ai bien aimé. Je ne vais pas vous mentir. Et dernière série. Là, il n'y a pas du tout d'exclusivité. Je pense qu'à peu près tout le monde en a déjà entendu parler. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne voulais même pas les regarder. Parce que j'avais fait une overdose de tous les gens qui avaient dit que c'était bien. Et du coup, je fais partie de ces personnes maintenant puisqu'il s'agit de Black Mirror. J'ai beaucoup accroché. En fait, j'ai adoré. J'ai carrément accroché. J'aime beaucoup. Black Mirror, en gros, tous les épisodes sont indépendants. C'est des nouvelles histoires à chaque fois. En général, ce sont d'épisodes d'une heure, voire une heure et demie. Donc c'est plus comme des films au final. Et ce sont des épisodes à chaque fois que ça se passe dans le futur. J'ai l'impression que c'est plein de spéculations sur comment notre monde va pouvoir évoluer dans le futur. Et à chaque fois, on se rend compte que si ça évolue dans ce sens-là, eh ben on est dans la merde. C'est très fataliste. Et j'ai beaucoup accroché parce que c'est, je trouve au final, très réaliste. Enfin, c'est con, mais ça m'a vachement remue en question sur putain, mais le futur, dans quelle merde on est en fait. Si vous aussi, vous avez fait une overdose comme moi de tous les gens qui ont parlé de cette série, mais je vous la recommande quand même. Moi, je me suis posée dans mon fauteuil, genre en mode... Mais je suis chez moi, quoi. Voilà tout le monde pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me donner vos idées de séries, films, même si c'est pas sur Netflix, un peu ce que... Streaming forever, j'adore ça aussi. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse ce style de vidéo, si je refais des découvertes ces prochaines semaines. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes deux. Très gros bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501